Nous allons parler un peu du revêtement de la puissance. Et si nous prions sans la puissance de Dieu, même si nous avons le nom de Jésus, mais nous avons la parole de Jésus, et nous connaissons tous les miracles qu'il y a eu à faire dans son ministère, nous serons des simples urins. Nous serons des simples acclamaires publiques. On ne doit pas prier Dieu, écoutez-moi, sans sa puissance. Ne prenez pas tant de risques de prier Dieu sans sa puissance. Tu dois chercher sa puissance avant de pouvoir t'engager dans la prière offensive, ou dans la prière d'autorité. Tu dois d'abord, premièrement, te rassurer que tu as reçu la puissance de Dieu. Je prends l'exemple du Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chère. Jean, chapitre 1, verset 14. Jésus-Christ est né avec le nom de Jésus-Christ. Il est né avec ce nom. Mais avant d'être bâtié du Saint-Esprit, il n'a chassé aucun démon. Mais il avait le nom, il a la parole faite chère, il était né de l'Esprit de Dieu, il était appelé enfant de Dieu. Jésus-Christ n'a chassé aucun démon. Il ne s'est pas aventuré un seul instant. Vous allez remarquer une chose, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le modèle parfait de tous les temps, était rempli du Saint-Esprit dans le Jourdain après le baptême de Jean-Baptiste. Mais il n'a pas commencé le ministère. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit dans le désert. Dans le désert, il a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. Et quand il sort du désert, la Bible dit qu'il était rempli, qu'il était réveillé de la puissance de Dieu. C'est ce moment qu'il a commencé à apprécier la bonne nouvelle. Je dis souvent ceci, que lorsque l'anxion n'obéit pas à la voix de Dieu, elle va être une confusion pour ta vie. Tu peux avoir l'anxion sur ta vie, mais il faut écouter la voix de Dieu. D'après tout, ce n'est pas l'anxion qui guérit, c'est la voix qui donne l'anxion qui guérit. Alors, j'aimerais que les chrétiens que nous sommes prennent bien nos séries, les choses de Dieu. La majeure partie des chrétiens ou des saints prient par habitude, sans rien comprendre. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, nous passons du temps dans les jeunes prières, mais rien ne se manifeste. Parce qu'on ne connaît pas comment y procéder pour voir l'opération du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. Je parle de Jésus-Christ, le moderne parfait de tous les temps. Il n'a pas osé. Tous les prophètes ont parlé de lui. Mais il n'a pas osé un seul instant commencer son ministère. Il n'a pas osé un seul instant imposer les mots malades. Il n'a pas osé. Il a tendu le revêtement, la puissance. Et après s'être revêtu, il n'a pas osé commencer à prêcher. Il s'est rendu, il s'est rendu obéissant au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et c'est là où la jeûne, 40 jours, 40 nu, tentée par Satan, le 40e jour de son jeûne, il s'en vainqueur de son jeûne, il a commencé son ministère. Alors, je vais attirer votre attention. Tu peux être rempli. Mais tu ne marches pas avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être attentif à la voix. Que la direction que Dieu te donne après avoir reçu l'anxion. Premièrement, il n'a pas commencé le ministère avant de reçoir l'anxion. Deuxièmement, l'a reçu l'anxion, il était rempli du Saint-Esprit, mais il n'a pas commencé son ministère. Il était conduit par l'Esprit. Alors, je vais vous dire une chose. Quand Dieu te remplit, ne sois pas audacieux de faire ce que tu veux parce que tu sens l'anxion sur ta vie. Même quand Dieu te remplit, te saisit, laisse-toi conduire par l'Esprit. L'anxion, qui n'obéit pas à la direction divine, va t'amener dans la confusion et la destruction. Pour que l'anxion travaille dans ta vie, tu dois te laisser entraîner par l'anxion. Il faut écouter l'anxion. Il faut écouter l'anxion. Qu'est-ce que l'anxion dit? Tu es rempli, bien sûr, mais qu'est-ce que l'anxion dit? Vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'église ou dans la vie des chrétiens parce que nous comptons sur l'anxion mais sans écouter l'anxion. L'anxion ne peut pas te bénir si tu ne l'écoutes pas. L'anxion ne peut pas te sauver si tu ne l'écoutes pas. Tu peux être rempli, c'est bien, mais il faut écouter l'anxion. Écouter celui qui a de l'anxion Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons voir le cas du Seigneur Jésus-Christ et je te rassure que tu sors d'ici avec un changement total. Le fait n'est pas de prier, le fait de comprendre le mécanisme d'opération du Saint-Esprit, comment Dieu opère dans la vie. Donc tu vas passer assez de temps dans l'église et beaucoup de gens peuvent se moquer de toi, vont dire, où est ton Dieu? Mais Dieu est là pourtant. Mais parce que tu ne l'as pas écouté, tu ne l'as pas obéi. Je déclare aujourd'hui que tu écoutes l'Esprit toutefois que tu vas emboîter le pas. Il faut d'abord écouter l'Esprit s'il te plaît. Ne fais rien de toi-même. Dans tout ce que tu veux faire, écoute l'Esprit. Mais si tu es en un, Jésus ne faisait rien de lui-même. La Bible dit, il ne faisait que ce qu'il lui voyait faire au Père. Il ne faisait pas ce qu'il pensait. Il était en un du Saint-Esprit, rempli. Alors, je vous dis, premièrement, pour que ta pierre soit efficace, il faut être revêtu. Ne marche pas justement avec le nom ou avec la parole. Tu as la parole, tu as le nom, mais il faut être revêtu. Même lorsque tu es revêtu, ne t'engage pas sur le champ. Écoute l'Esprit. Fais-toi conduire par l'Esprit. Obéi à la direction donnée par l'Esprit. Toutefois que tu veux t'engager, écoute l'Esprit. Si tu n'écoutes pas l'Esprit, tu seras une proie facile. Si vous m'entendez, revêtu, n'a rien fait de lui-même, par audace de celle laissée conduite par l'Esprit. Durant tout son ministère, l'agissait sous la conduite de l'Esprit. Et il y a plus que ça, bien-aimé. Je prie que le Seigneur nous dispose ce temps que nous parlons vraiment du revêtement en profondeur. Disposez le temps que vous allez écouter. Vous savez, quand vous rentrez en profondeur dans les choses qui concerne le Seigneur Jésus dans son ministère terrestre, vous allez comprendre que nous n'avons pas encore commencé à prier pour certains. Parce que tout ce qui doit se faire dans ta vie doit être investi par Dieu en toi-même. tout ce que tu fais dans ta vie est investi par lui en toi-même. quand Dieu t'établis, ce qui fait par ta vie ou ton canal ne vient plus du ciel. C'est ce qui est en toi. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus. Le nom avec lequel il chassait les démons était en lui-même. les paroles qu'il a fait usage pour chasser les démons étaient en lui-même. Il était la parole faite chère. Le sang avec lequel il a racheté l'humanité était en lui-même. ça ne venait plus du ciel c'était en lui. La puissance avec laquelle il a guéri les malades était en lui-même. Le pouvoir qu'il a fait usage était en lui-même. Voyez-vous tout ce que Jésus a fait dans son ministère n'était pas ailleurs. Tout ce qu'il a fait était l'exploitation de l'autorité divine de la grâce divine qui était déjà investie en lui-même. C'était un capital divin investi en lui-même. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans t'avoir équipé. Si il demande de faire quelque chose c'est que tu as déjà équipé. J'entends ta main. Il va t'équiper aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tout ce que tu demandes et quand Dieu veut que tu le fasses il investit en toi-même. Alléluia. Dis-moi main plus fort. Jésus l'agneau de Dieu mais l'agneau n'était pas au ciel. L'agneau c'était son propre corps. même pour sa crucifixion dont les morts sur la croix Jésus était crucifié mais le bois sur lequel il était crucifié c'était son propre corps. L'ange qui a ramené Jésus L'ange qui a enlevé la pierre tombe mal le jour de sa résurrection était son ange à lui-même. Aujourd'hui tu ne sens pas comme tu es rentré. Je veux t'annoncer des bonnes nouvelles. Dieu t'a déjà équipé en toi il y a tout 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 ce que tu attends d'ailleurs il y a en toi en toi il y a tout comprends ce que tu es exerce l'autorité par rapport à ce que tu as mis en toi en toi il y a tout n'ignore pas qu'en toi il y a tout si je j'avais tout en lui et combien de fois toi tel qu'il est tel que nous sommes si en Jésus il y a tout en toi il y a tout l'autorité est en toi le pouvoir est en toi le nez est en toi l'esprit est en toi l'impulsion est en toi tout ce que tu cherches là c'est en toi en partie d'aujourd'hui aucune demande ne peut te résister ni la maladie ni la mort les séjours de mort tout est déjà en toi tout est en toi tout est en toi tout est en toi tout est en toi rien ne manque tout est en toi tout ce que tu as besoin est en toi parfois tu pleures enfin oh père remplis-moi il dit tout est en toi il faut écouter Dieu afin que ce qui est en toi travaille tout est en toi Dieu je dis bien ne peut rien te demander si tu n'as rien donné si tu te demandes d'Isaac c'est que tu as Isaac tu ignores il y a beaucoup de choses que tu ignorais tu demandes les enfants mais les enfants sont en toi à ton inversé Colossiens chapitre 3 tout ce que tu demandes est en toi le problème c'est de savoir l'exploiter on ne peut exploiter que ce qui est en nous si ta tête n'a pas de pétrole tu n'auras pas de pétrole pour l'exploiter Dieu avant de t'envoyer dans ce monde il a investi son capital en toi tu as tout en toi j'avais tout dans lui je veux que tu comprennes cela la guérison que tu cherches est en toi la délivrance que tu cherches est en toi tout ce que tu cherches en toi Dieu en a investi ça est en toi vous savez j'ai compris cela et alors à ce moment j'ai versé les larmes Seigneur j'ai perdu trop du temps on ne fait pas ce temps à demander à chercher ailleurs déjà c'est investi en toi Dieu tout a investi la bénédiction que tu cherches est en toi ce que tu cherches ailleurs c'est en toi la guérison est en toi Jésus avait tout tu as tout le problème qui se pose c'est la communion on exploite le capital divin nous par l'obéissance à la voix de Dieu l'obéissance à celui qui a investi en nous Alléluia je déclare pendant cette semaine nous sommes le premier jour le mercredi prends l'engagement de voir se manifester ce que tu veux voir ça n'est pas au ciel Dieu n'utilise pas les gens de cette manière même au temps des prophètes avant de prophétiser il investit ça d'abord dans le prophète il investit dans le prophète et puis comment s'utilise le prophète il investit dans le prophète mais les 70 anciens qui étaient avec Moïse pour prophétiser Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse il l'a mis en eux ils ont commencé à prophétiser même les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus pour chasser les démons il les a fait part du pouvoir de son pouvoir si Dieu veut t'utiliser il investit d'abord en toi s'il n'y a rien il investit d'abord en toi tel que tu es assise là il y a tout dans toi mais ça te fait croire que tu n'as rien je prie que tout ce que Dieu a mis en toi se révèle et se manifeste dis-moi même plus fort tout ce qu'il a mis en toi se révèle et se manifeste tu veux manger le fruit de ce que Dieu a mis en toi dis-moi même plus fort crois-en cela c'est en toi il a tout mis entre ses mains il a tout remis entre ses mains et nous avons tout reçu de lui Alléluia je ne sais pas si pour moi tu me comprends si tu me comprends je veux que Dieu soit loué je veux que tu comprennes que tu comprennes que tu comprennes commençons par le Seigneur Jésus Jean chapitre 3 verset 35 il dit le Père aime le Fils il a remis toutes choses entre ses mains Jésus était conscient que toutes choses étaient entre ses mains mais curieusement il ne faisait rien de lui-même c'est ça le point capital souvent nous passons à côté parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu lorsque nous concevons un dessein on veut l'accomplir ou l'exécuter sans obéir à Dieu il avait tout entre ses mains il était juste un gérant de l'autorité divine en lui il ne pouvait rien faire sans la permission du Père il écoutait les Pères à chaque instant il voulait faire quelque chose et il faisait avec succès à partir d'aujourd'hui toi qui m'écoutes tu ne sauras plus jamais tu vas exploiter en bien ce qu'il a déjà mis en toi le pouvoir qui est en toi va travailler dis-en même plus fort n'ai pas les yeux ailleurs et les yeux sur ce qu'il a déjà mis en toi j'avais confiance que tout était en lui si vous parlez de ces choses là vous serez vraiment hébété si vous parlez de ça attention il avait tout en lui il était revêtu de l'esprit vous allez voir durant tout son ministère ce que Jésus Christ a fait était le reflet de ce qui était en lui Jésus n'a su reproduire que ce qui était en lui-même Jésus Christ n'a pas commis de péché parce qu'en lui il y avait la manifestation de l'esprit de sainteté l'esprit de sainteté était en lui-même Jésus Christ est revenu de la vie après la mort parce qu'en lui il y avait l'esprit de vie il ne pouvait pas mourir Jésus Christ a communiqué la grâce parce qu'en lui il y avait l'esprit de grâce Jésus Christ a dit Père je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée parce qu'en lui il y avait l'esprit de grâce Jésus Christ a racheté l'humanité tout entière parce qu'en lui il y avait l'esprit d'adoption Jésus Christ a paix l'amour il était rempli d'amour c'est l'amour même de Dieu à l'oeuvre sur la terre parce qu'en lui il y avait l'esprit d'amour il n'a rien fait qui ne soit en lui et vous allez voir en Christ lui-même il y avait la puissance de la résurrection et de les revenus en vie tout ce que Jésus a fait était le talage de l'oeuvre de Dieu investit en lui-même s'il vous plaît ne prétends pas expérimenter ce que Dieu n'a pas investi en toi tu vas prier en vain tu veux marcher avec Dieu de gloire en gloire de puissance en puissance de pouvoir en pouvoir qu'en d'abord il a investi en toi 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 il a investi en la puissance il a investi en l'autorité remarquez maintenant quand nous parlons du corps de Christ nous allons voir bientôt cela avec la plénitude vous allez voir que Christ a manifesté la divinité dans ce monde en tant que esprit du Père du Fils du Saint-Esprit quand tu vois le Christ tu vois le Père quand tu vois le Christ tu vois le Saint-Esprit le décorchant de cela il avait la divinité du Père du Fils Saint-Esprit et en tant que Saint-Esprit il y a eu sept esprits qui sont manifestés en lui je viens de citer esprit de grâce esprit d'adoption esprit de vérité il ne pouvait pas mentir un seul instant esprit de sainteté esprit d'amour esprit de gloire voilà tous ces esprits là étaient en lui c'est ce qu'il a manifesté et quand tu merges la croix il a engagé son corps en tant qu'agneau il a donné son corps à Agneau il est mort comme Agneau c'était son propre corps on l'a crucifié sur la croix c'était lui-même le bois vert le bois ne venait pas d'ailleurs c'était son propre corps son corps végétal Jésus de Nazareth il était crucifié sur son propre corps son corps végétal en tant que le bois en tant que les cèpes Dieu m'avait plus fort en tant que l'arbre de vie il était un bois on l'a crucifié sur lui-même le son qu'il a donné c'est son propre sang l'esprit qui était en lui c'est son esprit à lui l'os qui a enlevé la pierre c'était son propre ange Jésus tu veux marcher avec Dieu ce n'est pas la prière qui change les données c'est ce que Dieu a mis en toi que Dieu exploite Dieu investit en toi Dieu exploite ce qu'il a mis en toi nous sommes dans ce monde nous sommes en train d'exploiter l'investissement divin en nous Dieu investit en nous nous exploitons ça afin que le monde voit que nous sommes de lui il est investi en nous tel que tu es assis là il est investi dans ton corps là il est investi dans ton esprit il est investi dans ton âme tout ce que tu demandes là est en toi ton argent est en toi ta puissance est en toi ta grandeur est en toi ta gloire est en toi ta réussite est en toi ta bénédiction est en toi ta victoire est en toi il est investi en toi on ne peut jamais exploiter ce que Dieu n'a pas investi en soi tu es le son de Dieu Dieu investit des choses en toi tu es le trésor de Dieu il a son financement en toi tu es le trésor divin sur la terre tu es un trésor de Dieu un trésor divin il est en toi des richesses divines il est en toi la force de Dieu l'autorité de Dieu les richesses divines sans toi les richesses les richesses les richesses à partir d'aujourd'hui je ne serai jamais pauvre arrête de commander les choses de convoquer les choses tu sais pourquoi Satan te convoite tu sais pourquoi Satan t'envie parce que ce qui est en toi n'est pas Satan tu sais pourquoi les sorciers nous ont vus parce que ce qui est en nous n'est pas selon les sorciers à partir d'aujourd'hui je déclare ce qui est déjà mis en toi va se manifester va se manifester à partir d'aujourd'hui va se manifester dans le nom de Jésus mais pour que cela puisse avoir lieu la clé sur l'obéissance la voie de Dieu la clé sur l'obéissance Sons dans ta vie. Tout change en toi. Et dans ta vie, au nom de Jésus, tout change en toi. Ne pleins plus. Il y a tout en toi. En toi. Ne pleins plus. Tu sens aujourd'hui avec un trésor qui est en toi. Il y a des trésors en toi. Il y a des trésors en toi. C'est pourquoi ça t'a en vie. Il y a des trésors en toi. S'il te plaît, arrête de commander les choses. Il y a des trésors en toi. Vous savez, en nous, tu as donné les bénitions spirituelles dans les lents célestes, sur la terre. Nous avons donné la bénition d'Abraham. Donc toute bénition que tu cherches là, dans le domaine spirituel, sur la terre, c'est déjà en toi-même. Sans toi. C'est déjà en toi. Tout ce que tu as besoin. Si Dieu ne t'a pas revêtu, il ne peut pas t'engager sur le champ de bataille. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Nous sommes plus que le pétrole du Congo. Nous sommes plus que la richesse de la terre. Parce que qui en toi peut bénir les nations de la terre ? Ceux qui en toi. Je déclare et déclare aujourd'hui que ce qui est en toi-là se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Commence à te bénir. Bénir ta famille. Bénir les familles. Bénir les nations. Au nom du Christ de Jésus. Les portes s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort à même. Tu es à toi-même. Sois fier de ce que tu es. 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 Mais si tu n'as pas mangé, sois fier. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Écoute un peu. Écoute-moi un peu. Que le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Mais nous sommes parmi les pays les plus endettés. À qui la faute? À Dieu. C'est une question de gestion. Comment tu gères tes ressources divines? Voilà la question. Il y a des pays qui n'ont pas les ressources que nous avons. Mais qui s'en sortent. Il y a des richesses. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même. Il le coûtait le Père. Pour ne pas commettre les bêtises avec les richesses que Dieu lui a données. Le problème c'est qu'un nombre d'entre nous prie beaucoup. Mais ils passent à côté de ce que Dieu a mis en eux. Si Dieu n'a rien mis en toi. Il ne t'a rien. Il ne peut rien te demander. Dieu demande beaucoup. À ceux qu'il a beaucoup donné aussi. À partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a mis en toi. Va être. Pour ton bien-être. Pour ton bonheur. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Ce qu'il a mis en toi. Va te bénir. Va changer ton histoire. Mets ta confiance en lui. Tout ce que tu cherches n'est pas à l'étranger. Il voulait bénir Isaac. Isaac projetait d'aller où en Egypte ? Je dis non. Mon fils. Tu ne comprends pas. Demain dans ce pays-ci. S'il s'est dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Dieu bénit Isaac. Dans le pays qui était désert. Parce que Dieu avait investi en lui. Les richesses que nous avons dans ce monde. Ne viennent pas de la terre. Ce que Dieu nous donne. Est investi en nous-mêmes. Et partout où tu vas. Où tu amènes. Il amène ses trisons en toi. Dans ce corps de chair. Souvent nous nous minimisons. On se méprise. On voit le tas social. Les conditions sociales. Le niveau. Ou le bagage intellectuel. On se contente. De ce que les hommes nous donnent. On oublie. Que nous avons quelque chose. J'ai dit une chose. Aujourd'hui. Il s'en positionne. Un homme. Contre un animal. Sur le champ de bataille. Qui va triompher la bataille. L'homme. Et l'animal. Qui va triompher le champ de bataille. Pourquoi l'homme. Parce que l'homme. A beaucoup de techniques. L'homme ne compte pas seulement. Sur sa force. Sur son intelligence. Ou l'animal. Sur sa force. Il vient avec sa force. Mais l'homme intelligent. Il perd ce qu'il veut. Sa force. L'homme peut avoir une arme. Il tire sur l'animal. Mais l'animal n'a pas d'arme. Lui vient avec sa force. Donc tu perds très fort. Mais on te bat sur le champ de bataille. Tu sais ce qui fait la force. Des pays développés. C'est l'intelligence. Ce qui va faire que tu t'en sors dans la vie. Qu'on est ce que tu as mis en toi. Développer l'intelligence pour exploiter ce que tu as mis en toi. Nous avons des richesses. Mais pas ces d'intelligence. A partir d'aujourd'hui, déclarons pour ta vie. Que tu te donnes l'intelligence. C'est-à-dire la révélation. De ce que tu es. Tout le monde ici est béni. Tout le monde ici est riche. Tout le monde ici. Il n'y a pas de pauvres ici. Il n'y a pas de malades ici. Il n'y a pas de chèques ici. Dieu me met plus fort. Il n'y a pas de malheur ici. Ça n'existe pas. Jésus nous enrichit. Le risque qu'il était. Il s'est appauvri. Afin que nous soyons enrichis. Nous sommes enrichis. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. C'est le malheur dans ta vie. Partout que tu passeras. Tu veux voir tes richesses. Tu veux voir tes richesses. Au nom de Jésus. Commence à croire d'abord en toi. Croise en toi. En ce qui est en toi. Si un élève va à l'école. Sans exploiter son intelligence. Il compte sur les autres. Il va échouer. A chaque est. Tu comptes sur personne. Personne peut être compétent. En comptant sur les autres. Les efforts des autres. Tu veux être compétent. Influant dans le monde. Changer ton histoire. Comprends qui tu es. Les lions dans la forêt comptent sur leur force. Les aigles comptent sur leur agilité. Les lions. Savent comment attaquer la proie. Les aigles eux-mêmes. Les léopards. Les panthères. Les poissons dans les eaux. Ils ne viennent pas demander la nourriture dans le monde. Là où Dieu t'a placé là. Il y a tout pour toi. Là où Dieu t'a placé là. Il y a tout pour toi. Là où tu es assis là. Il y a tout pour toi. Là où tu es là. Mais souvent nous voyons ailleurs. Parce qu'il manque la révélation. Moi je voulais aller commencer le ministère à l'étranger. Je dis non. Je ne vais pas à l'étranger. Ici. Je connais beaucoup de mes amis qui sont à l'étranger aussi. Et qui n'ont pas la même rénommée que nous avons aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu. Obéir sa voix. Tu as des trésors en toi. Le richesse en toi. La puissance en toi. La force en toi. Mais. Il faut écouter Dieu. La Bible dit. Connaissez comment Dieu. A oint du Saint-Esprit et de force. Jésus Christ de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Guérissant les malades. Il faisait le bien. Parce que Dieu était avec lui. Dieu a d'abord investi. Dieu a oint. Beaucoup d'entre nous négligent. Le revêtement. Nous prions. Nous voulons recevoir. Mais pour recevoir. On doit d'abord investir en toi. C'est ça la portée de ces cultes. Pour ceux qui sont avancés spirituellement. Ils ne peuvent pas un seul instant s'absenter pendant ces cultes. Parce que c'est pendant ces cultes que nous exploitons. Nos ressources spirituelles. Matérielles. Sous naturelles. C'est pendant ces cultes. Dieu ne peut rien te demander. S'il n'a pas investi. Il investit d'abord en toi. Il te donne un Isaac. Il dit. Donne-moi ton Isaac. Tout ce que tu as fait comme un sens. Tu as beaucoup de sens concernant. C'est que c'est des gens toi. Des gens toi. Tout ce que tu as rêvé. Tu as rêvé que tu as beaucoup d'argent. Tu as rêvé que tu t'es marié. Tu as rêvé que tu as emmetté. Mais oui c'est des gens toi. J'avais eu un rêve. Un songe. Entre 12 et 13 ans. J'avais fait le songe de cette maison. Ça est là. Ça est là. Ce que je vis aujourd'hui. C'est le produit du son des visions de Dieu. C'est comme Joseph. Il voyait qu'il gouvernait. Il dirigeait. C'était des gens en lui. C'était des gens en lui. C'était des gens toi. Continuons à croire. Peu importe les persécutions. Ça est déjà toi. Ne recule pas. Va de l'avant. Ça est déjà toi. Ne recule pas. Va de l'avant. Ça est déjà toi. Ne recule pas. Crois-en ça. Ça est déjà toi. Je n'ai jamais vu les circonstances de la vie. Je crois ce que Dieu a investi en moi. C'est ce qui fait ma force. Et ma survie. Moi je crois que je ne mourrai pas. Aussi longtemps que je ne verrai pas cela s'accomplir. Tu ne mourras pas. Tu verras cela s'accomplir. Tu es même plus fort. Je déclare aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu verras cela s'accomplir. Parce qu'en toi il y a des trésors. Qui doit bénir les nations. Jésus est une source de Dieu. Pour bénir. En toi il y a des trésors. Ne vaut pas ce que tu vois. En toi il y a des trésors. Il investit. Après il te met au travail. Il te place dans un jardin. Où il y a tout déjà dans le jardin. Il te dit tu dois cultiver le jardin. Il te donne la provision. Avant de donner la vision. Il y a la provision qui est là. Mais souvent elle est cachée. Il a construit un jardin. Il y avait tout dans le jardin. A deux F. Ils n'ont pas vu cela. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait ce que Dieu avait interdit. Ils n'ont pas pu exploiter les richesses qui étaient dans le jardin. Ils ont tout perdu. Peu importe le monde difficile que tu traverses. Elle les regarde sur ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi. C'est ça notre force. Ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Beaucoup de choses aujourd'hui ne marchent pas dans la vie des chrétiens. Parce que. Il y a toute la désobéissance. Un jour j'ai dit à l'une de nos soeurs ici. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas. C'est parce que. La majeure partie des chrétiens. Désobéissent à leur maître. S'il y a. Des croyants qui désobéissent à leur maître. Ce sont les chrétiens. Le maître peut t'instruire. Mais dès lors que tu sors là. Tu abandonnes. Oh dans le composé ce n'est pas ça. Comme le maître a dit. La personne tremble. Ah le maître a dit. J'ai demandé que tu sortes chaque nuit. Pendant 24, 20 ans. Il sort. Mais c'est le chrétien. Ah il est ce qu'est Dieu. Oh Dieu a dit. Serviteur. Obéissant vos maîtres. Servez-le avec crainte et tremblement. Comme devront servir le Seigneur lui-même. C'est énorme. Mais le chrétien écoute. Mais il n'obéit pas. Le maître a parlé. Le chrétien écoutait. Mais il n'obéit pas. Tu écoutes. Tu n'obéis pas. Écoute et obéis. Tu vas avoir un grand changement dans ta vie. Tout ce que tu as besoin. N'est pas au ciel. N'est pas au ciel. C'est dans ton oncle. Dans ta mère. Dans ton frère. S'il y a dans toi-même. S'il y a en vous. Mais. Pour exploiter cela. Il faut une obéissance. Comment? Absolue. Obéissance absolue. Vous allez voir. Pendant ces jours. Cette semaine. Vous allez comprendre. Avec beaucoup de détails possibles. Que Jésus Christ. N'a pas fait autre chose. En dehors de ce qui était en lui-même. Tout ce qu'il a fait dans son ministère. Était l'exploitation des richesses divines. En lui-même. Ne passe pas ton temps dans la prière. Si tu ne connais pas ce que Dieu a investi en toi. Il n'aura rien dans ta vie. Tout ce que l'homme de Dieu fait. C'est un capital divin investi en lui-même. Si je prie pour les gens. Et les gens qui savent du travail. S'il y a en moi. Si je prie pour les gens. Les gens. Qu'on sauve et met au monde. S'il y a en moi. Je prie pour les marins. Ils sont guéris. S'il y a en moi. 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 Si tu es béni. Tu es béni. S'il y a en moi. Si quelqu'un est maudit. C'est qu'en lui-même. Il y a la malédiction. On ne donne que ce qu'on a. Satan ne peut pas bénir quelqu'un. Parce qu'en lui-même. Il n'y a pas de bénédiction. Le social ne peut pas bénir quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un. Qui est en train de bénir. Maudir. 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 Ne pense pas beaucoup. En lui. Il y a la malédiction. On ne donne que ce qu'on a. Fais très attention dans ta vie. Je veux que tu réalises maintenant. Ce que tu es. En Jésus. Ce que tu as. Pourquoi tu passes. Pourquoi tu pleures. Pourquoi tu as une incertitude. Écoute Dieu. A partir d'aujourd'hui. Écoute Dieu. Tu rassures que ton histoire va complètement changer. Tu ne vas plus jamais pleurer. Au nom de Jésus Christ. Dis-moi un même plus fort. Amène avec assurance. Amène que je continue. Amène que je continue. Amène que je continue. Amène que je continue. Dis bien même plus fort. Plus fort que ça. Dis Père. A partir d'aujourd'hui. Je ne peux plus manquer de rien. Je comprends aujourd'hui. Que tout ce que je cherche. Tu l'as déjà investi en moi. Les richesses. Sont en moi. Le riche qu'il était. Jésus Christ. S'est appauvri. Afin que je sois. Enrichi. Dis un même plus fort. Par ses maîtres sûrs. Je t'ai déjà. De la guérison que tu cherches. Et en toi. Ok. Il s'est fait malédiction. Afin que la guérison d'Abraham. Est pour les paillers. Son accomplissement. En Jésus Christ. La guérison d'Abraham. C'est la guérison de Dieu. Pour les familles de la terre. Donc tout ce que tu cherches sur la terre là. Est déjà en toi. Nous sommes bénis. Tous en bénédiction. Spirituelle dans l'air céleste. Donc tout ce que tu cherches dans l'air céleste est là. Soyons toi. C'est le bonheur de Dieu en toi. C'est le bonheur de Dieu en toi. La puissance. L'anxion. La puissance. L'autoritaire. Soyons. Soyons. Tout ce que tu cherches. Soyons. Les enfants sont où? Mais ton mariage. Et tes finances sont où? Dis-moi. Dieu nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Jésus Christ. Dans les lieux. Célestes. De toutes. De toutes. De toutes. Il faisait un chapitre 1 verset 3. De toutes. 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 Dans les lieux célestes. Toutes. Toutes. On va gagner le temps. On va gagner le temps. Colossien. Je lis ce mot le verset 2. Chapitre 2. On va prier par la grâce de Dieu. Tout ce que tu vends Jésus Christ est en toi. Tout ce que tu vends Jésus est en toi. Raison pour laquelle la créature n'attend plus Jésus. La créature attend les frères de Jésus. Les fils de Dieu. Dis-moi même plus fort. La créature attend les fils de Dieu. Il n'attend plus le fils unique. Il attend tous les fils de Dieu. Parce qu'en toi. Dieu a tout investi. A partir d'aujourd'hui. Je te professe sur ta vie. Je ne me manquais plus jamais de quoi que ce soit. Tu sauris avec ta richesse. Avec ta puissance. Avec ton réveillement. Avec ton autorité. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as placé dans ta vie. Va te faire réjouir. Va te faire profiter. De la vie de ce monde. De ta famille. Au nom de Jésus. Le sois au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Jésus n'a manqué de rien. Jésus n'a manqué de rien. Jésus n'a manqué de rien. Il 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 n'a manqué de rien. Et nous avons tout reçu en lui. 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 Je vais déposer le temps de vous donner la liste de tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement lui. Tout pleinement lui. Tout pleinement lui. Tout. Tout pleinement lui. 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 C'est comme un fils Que son père lui a légué l'héritage De tout ce qu'il dispose Mais il continue à demander Père donne moi ce qu'il faut Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas La signification des testaments Le testament ne prend jamais effet Aussi longtemps que le testateur est vivant Lorsque le testateur meurt Il lègue l'héritage Il n'y a plus de débat pour ça Nous avons deux testaments Le premier concernait les prophéties Le deuxième concernait l'accomplissement des prophéties Et après avoir tout accompli Christ nous a légué l'héritage Malheureusement Nombreux continuent à demander l'héritage Nous en avons déjà Il faut bien à la voix Tout ce que tu cherches Tu en as déjà Quand je dis si reçois Je te donne pas ce que Ce qui me revient Je peux le faire bien sûr Mais te donne souvent ce qui te revient Souvent vous en profitez seulement par la grâce des hommes de Dieu Mais ce que tu as Ecoute ce que la Bible dit Pourquoi tu pleures ? Arrête de pleurer Arrête de pleurer Maintenant Dans ton coeur tout entier Tu m'entends ? Arrête de pleurer Mets ta vie comme Dieu le veut Ma soeur tu es ici Tu m'écoutes Ce n'est pas ce monsieur qui va se l'occuper de toi Ou je sais ton histoire C'est la richesse qui est en toi Il ne faut pas lever ton corps dans la rue Parce que tu as besoin de besoin Non Il ne peut rien faire pour ta vie Je crois comme Joseph Il avait confiance Que Dieu avait tout investi en lui Il était conscient qu'un jour Il sera le premier ministre en Egypte Place ta foi en Dieu Ce que tu as mis en toi Ce sera une personne de valeur incontournable Au nom de Jésus Reçois la grâce Je n'ai personne de valeur Toi qui me regardes Je pose des questions Comment je vais faire Quand j'envoie de l'argent Mets ce qu'il y a en toi là Vous savez il y a une soeur qui priait Mais son mari était dans un monde parallèle Chaque fois son mari lui disait Mais tu as beaucoup de richesses Comment tu souffres comme ça Elle dit toujours à son mari Mais où sont les richesses Et le mari disait Si tu voyais Beaucoup de gens manquent la révélation Tout est en toi Mais il faut une clé L'obéissance Obéissance La clé Obéissance Nombre d'entre nous Père Parce que tu es à l'église Mais la vie que tu mènes N'est pas conforme à la volonté de Dieu Parce qu'il te manque quoi que ce soit Ou quelque chose qui te manque Tu dis bon Je peux obéir à Dieu Parce que si j'obéis à Dieu Je ne vais pas voir ce que j'ai besoin Mais c'est en toi déjà C'est en toi Ce que tu cherches La personne peut te le donner Personne peut te le donner C'est en toi Isaac a obéi Il l'a vu Abraham a obéi Il l'a vu Obéi à la voix de Dieu Persévère Je fixe ça sur toi Au plus d'une année Tu vas venir ici Dans les conditions Que tu n'as jamais vécues Toi qui m'écoutes Les gens vont dire Comment tu as fait Connaissez mon témoignage Il me manquait 25 francs Pendant trois jours Je ne sais pas comment M'attraper Même 100 francs Dieu m'a enseigné Il m'a fait Tu n'as encore rien compris Lorsque j'ai pris Enseigné ma vie C'est en 2006 En 2007 J'ai déménagé Dans une maison confortable En 2007 Même J'ai acheté La première voiture Je vois quelqu'un monter ici Je vois quelqu'un monter ici Tant qu'il écoute sa parole Il y a une clé Qui ouvre les portes Il y a une clé Qui ouvre les portes Il y a une clé Qui ouvre les portes Celui qui a ouvert mes portes Ouvre tes portes aujourd'hui Ouvre tes portes Ouvre tes portes Ouvre tes portes De bonnes richesses De mariages De fécondité De gloire De puissance D'option D'autorité De succès Au nom de Jésus Reste la grâce Ça n'a pas mis du temps 2006 Il me manquait de tout 2007 Tout a basculé 2008 J'ai pu acheter Ma deuxième voiture J'ai été la parcelle Qui est à côté là On a commencé à construire On a achevé Depuis ce jour-là Je n'ai plus jamais manqué De quoi que ce soit Je n'ai plus rien sur ta vie Et en toi En toi Le Dieu qui a acheté mon histoire Chante ton histoire Que tes portes aujourd'hui S'ouvrent dans le ciel Sur la terre Au nom de Jésus Je te livre La même clé Que Dieu m'a donnée Rejoins ta clé Recevez ça 2025 2025 Même avant la fin de cette année Je dégâts pour ta vie Tu rentres Dans la dimension De ton règne Tu rentres Dans la dimension De ton abondance Tu rentres Dans la dimension De ta puissance Tu rentres Dans la dimension De ta gloire Rejoins ça maintenant Au nom de Jésus Tout ce que tu as Baisse ma fille Soyons toi là Tout ce que tu cherches là S'il te plaît Soyons toi même là Tout ce que tu cherches là Soyons toi pour ça Tout ce que tu cherches là Soyons toi pour ça Prenez ça Prenez pour vous Prenez votre part Prenez cela Prenez ça Prenez au nom de Jésus Prenez ça Au nom de Jésus Prenez ça Le jour que les chrétiens comprennent sa vérité Nous allons vivre dans ce monde Comme les saints de l'église primitive Qui ne manquaient de rien Parce qu'ils avaient compris Ils avaient compris Que tout était déjà donné Tout ce que tu cherches là T'était déjà donné Ne pleure plus Sèche tes larmes Sèche tes larmes Tu t'as tout donné Donne-moi le meilleur des amènes Le meilleur des amènes Le meilleur des amènes Le meilleur des amènes Ton histoire change Ton histoire change Et ça change 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 Je t'ai dérissé une liste Le jour que tu as la connaissance De tout ce que tu t'as déjà donné Tu n'en viras personne dans ce monde Jamais On n'en vira personne Parce que nous avons tout Tu n'as encore rien fait dans ta vie Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Mais si tu as des millions dans ton compte Ce n'est pas ça encore ton économie Mais si tout ce que tu as là Ce n'est pas encore ça C'est une goutte de l'océan Tout ce que tu as là Ce n'est encore rien Imagine Abraham Ce qu'Abraham avait S'intègre Prends l'engagement Seigneur J'ai des richesses Vous savez quand vous avez votre cours de richesse Il y a des gens qui vont s'approcher de vous Pour vous flatter Satan s'était approché d'Adam et Ève Pas parce qu'il aimait Adam et Ève Il voulait les richesses Il voulait voler Il voulait les richesses Il voulait voler Il avait volé ça Quand tu es sous ta vie Tu fais voler Tes richesses Vous savez bien la Bible Vous allez comprendre Pourquoi Parfois tu es tenté A tout prix A tous les bouts de chemin Tu es tenté Pourquoi je suis tenté ? Parce que tu as beaucoup de richesses en toi Vous savez Je ne veux pas rentrer là-bas Les personnes malignes de ce monde N'abordent pas n'importe quelle femme Et n'abordent pas n'importe quel homme Si les gens t'abordent souvent Vous connaissez leurs motivations Ils sont motivés par quoi ? Parmi vous ici Écoute-moi Il y a un homme qui t'avait dit Mais tu as beaucoup de richesses Comment tu l'es vu ? Tu as beaucoup de richesses Tu as beaucoup de richesses Il se dit Il dit la vérité Mais tant que tu ne t'es jamais rendu compte Que tu as des richesses Il s'était accroché à toi Pour voler Alors si tu te sens concerné Là où tu es Je prie pour toi Je prie pour toi Il y a restitution Il avait volé ce qu'il y a à toi Lève ta main Je prie pour toi Je lève ta main droite J'ai dit Père Tout ce qu'on avait volé dans ma vie Pas mon ignorance Tout ce que Satan a volé dans ma vie A travers un homme A travers une femme Qui opère dans le monde occulte Comme le serpent dans le jardin Maintenant je déclare Au nom puissant de Jésus Restitution 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 De tout ce qui m'appartient Qu'on avait volé Restitution Au nom de Jésus Mes richesses Mes richesses Mes richesses Mes dents Mes dents Mes dents Mes enfants Mes finances Qui ont été volés Qui ont été enterrés Sur la terre Qui ont été volés Et cachés Dans les rochers Sors 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 Je récupère Je récupère Je récupère Mon étoile Mes richesses Maintenant 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 La semaine finira pas La semaine finira pas La semaine finira pas Tu vas voir ça Tu trouves le travail T'es affaires s'ouvrent T'es santé s'ouvrent T'es fait qu'on était s'ouvre T'es avance s'ouvre Restitution Récemment 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 Alléluia Alléluia Récemment C'est qui est à toi Récemment 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 C'est fait ! Makarabita Ribabababa Kirita Nablatou Lusanneka Tu résidues aujourd'hui ce qu'on avait volé dans ton corps Tu résidues ça ! Reçois ça ! Je dis bien reçois ! Reçois ça 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 ! Reçois le nom de Jésus ! Reçois le nom de Jésus-Christ ! La lune ne finira pas ! Le nom ne finira pas ! Tu reçois ta part ! Tes finances qui étaient volées Ta fécondité qui étaient volées Donne toi qui étaient volées Ta vie qui étaient volées Tu la restitues ! Tu la restitues ! Reçois ça 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 ! Ton commerce ! Reçois ça ! Ton étoile ! Reçois ça ! Tes joueurs ! Tes membres ! Ton corps ! Reçois ça maintenant ! Attention ! Un argentier 2022 ! Reçois le nom de Jésus-Christ ! Rec хочу ! Reçois ta fécondité ! Reçois ta pellicule ! Reçois ça ! Reçois ça ! Reçois ta capacité ! Reçois ta capacité ! Aucing. Reçois ta capacité ! Reçois ta capacité ! Reçois ta capacité ! Reçois ça ! je sois ça je sois ça je sois ça le choix le choix ne soit ça ne soit pas ça le choix SA les choix le choix sera reçois ça les choix tous que le vote encore REÇOIS ça le choix tout à la vidéo pour toi reçoit Recevez ce qu'il y a à vous Recevez ce qu'il y a à toi Recevez ce qu'il y a à vos lèvres 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 De tes grands-parents Je casse la tombe Je casse la tombe Je casse la tombe Je casse la tombe Tu sors là-bas Tu sors là-bas Je casse la tombe Qui est dans la forêt Je casse la tombe Tu sors Tu sors De la tombe Tes parents Tes grands-parents Tu sors De la fécondité De ton travail De la richesse Sors là-bas Sors là-bas Sors là-bas Sors là-bas Au nom de Jésus-Christ Merci Merci Seigneur Merci Dieu de gloire Je suis père Merci Seigneur A partir d'aujourd'hui Je te consacre Tout ce que tu as reçu Plus personne ne peut voler cela Je couvre ce que tu as reçu Dans les sangs de Jésus-Christ Que les saints anges Protègent ça dans ta vie Garde ça dans ta vie Tu ne vas plus jamais perdre cela Tu as proclamé béni Tu as proclamé béni Tu as proclamé guéri Tu as proclamé riche Tu as proclamé guéri Au bonheur santé Au nom de Jésus Dis-moi plus fort Amen Plus fort Amen Plus fort Amen Au nom de Jésus-Christ Alléluia Tu peux y à Camilla Merci beaucoup